Monsieur Pascal Peuplein, vice-président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, messieurs les parlementaires, monsieur le maire, messieurs les présidents du directoire et du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, et chers collègues, mesdames, messieurs, ce premier forage, ce premier carottage auquel nous venons d'assister marque vraiment une étape importante et le début d'une nouvelle phase pour ce grand projet métropolitain qui est le Grand Paris Express. Et je crois qu'en cette période particulière, on doit saluer la performance de la Société du Grand Paris qui consiste à procéder à des sondages qui font consensus. Nous avons eu de longs débats, vous l'avez rappelé les uns les autres, pour aboutir à un accord sur ce réseau de transport et à un tracé accepté par tous. Cet accord s'est traduit depuis quelques mois par Descartes qui font enfin sortir la Seine-Saint-Denis du flou où elle se trouvait reléguée, y compris sur les dix cartes, la patate qu'on nous montrait. Tout cela figure donc désormais sur le papier, mais aujourd'hui nous passons véritablement d'un projet sur le papier, ce qui était déjà une avancée, à un projet concret et incarné. Je suis particulièrement heureux que cette étape, à la fois très symbolique et très significative, ait lieu ici, à Aulnay-sous-bois, en Seine-Saint-Denis. Je dois dire que c'est d'ailleurs assez naturel quand on voit combien le département de la Seine-Saint-Denis est concerné au premier chef par ce projet. Nous sommes le département qui comptera à terme le plus de gare de ce grand réseau du Grand Paris, et cela permettra deux choses primordiales. D'abord, accompagner le développement économique de territoires qui constituent à l'évidence les moteurs économiques de la métropole pour les années à venir. Nous devons renforcer nos points forts, je pense à Roissy, au Bourget, à la Plaine, non pas pour en faire des îlots de prospérité, mais pour qu'ils jouent pleinement le rôle de locomotive capable d'entraîner l'ensemble du territoire sur les rails du développement, de l'emploi et du progrès social. Ensuite, et vous l'avez dit, pour rattraper le retard pris en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans d'autres départements sur les transports en commun, il est temps de sortir d'un réseau construit historiquement en étoile et aujourd'hui en décalage total avec le quotidien et les besoins des habitants. Il est temps de rendre possible des déplacements de banlieue à banlieue dans des conditions et des durées acceptables. Il est temps de désenclaver certains territoires trop longtemps délaissés. Alors, ce premier carottage, c'est d'une certaine manière une réponse par la preuve à tous ceux qui doutaient hier de la faisabilité de ce métropolitain et qui, parfois, en doutent encore aujourd'hui. Peut-être n'y croiront-ils définitivement que lorsqu'ils monteront dans la première rame, mais s'ils pourront alors prendre le métro à Aulnay-sous-bois, à Sevran-livry, à Clichy-Montfermeil, c'est justement parce que nous sommes plusieurs à y croire dès maintenant et y avoir cru dès le début. Ce premier carottage, c'est la preuve que les choses avancent bien. Je souhaite remercier les équipes de la Société du Grand Paris pour le travail qui est en train de s'accomplir en ce qui concerne chacune des gares du territoire, en concertation avec l'ensemble des partenaires. Il faudra, bien sûr, rapidement passer à la question du système global d'exploitation. L'interopérabilité, les interconnexions sont primordiales si l'on veut que ce réseau soit le plus utile possible. Cela ne pourra se faire sans une très grande coopération, et vous l'avez évoqué, cher André, entre la Société du Grand Paris, le Syndicat des Transports de France, qui est absolument nécessaire pour que l'ensemble des réseaux dont ils ont la charge, les uns, les autres, le rouge, le orange, puissent être construits au même rythme et de manière cohérente. Nous y sommes en ce qui concerne le département de la Cine-Saint-Denis, et compte tenu des discussions que nous avons pu avoir sur le sujet, naturellement très attachées. La présence des premières machines que l'on entend nous rappelle également que ce Grand Paris Express sera d'abord un formidable chantier, sûrement l'un des plus grands d'Europe, et cela sera synonyme d'emploi et d'activité. Imaginez combien de tunneliers devront creuser deux concerts pour réaliser les nouvelles voies. À l'heure où nos territoires connaissent des difficultés économiques et sociales aggravées par la crise, nous aurions tort de négliger cet aspect économique et finalement contre-cyclique que représente le Grand Paris Express. J'y vois la preuve que l'investissement public et l'aménagement du territoire peuvent être un levier important dans notre stratégie économique. Ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la stratégie qui avait consisté ou prévalu pour le choix des entreprises qui font ces forages, carottages ou sondages, me semble de bonne alloi et porteur d'avenir pour la suite. Ce carottage, c'est une première étape dans le projet Grand Paris Express, mais le Grand Paris Express lui-même ne peut être qu'une première brique d'un Grand Paris que nous devons imaginer et construire. Tout commence par les transports, mais il faudra aussi que le reste suive. Nous ne pourrons pas éviter d'aborder de la manière la plus juste la question des logements, des équipements, des services publics locaux qui vont avec à chaque fois qu'on les imagine, qui devront être développés harmonieusement pour construire cette ville intense de demain dont il est devenu de mode que chacun parle. Il faudra en finir avec une répartition absurde des ressources et des moyens qui favorisent la concentration des populations les plus en difficulté et il faudra recréer de la mixité. Chacune des opérations d'aménagement qui auront lieu autour des nouvelles gares, chacun des projets qui seront portés autour du Grand Paris, devront poser cette question, qui fait quoi ? Qui paye quoi ? Et si on veut que les collectivités puissent continuer de jouer leur rôle d'aménageur, de garant des services publics locaux, il faudra bien sortir du système actuel qui voit certaines collectivités asphyxiées quand d'autres restent parfaitement prospères. Il faudra donc poser de manière claire la question des ressources, non pas seulement en termes de péréquation pour corriger les déséquilibres territoriaux qui existent en Ile-de-France et même au sein de notre département. Rien ne serait pire que de voir ce beau projet du Grand Paris Express aggraver ces inégalités alors que cela doit être un outil pour les réduire. Ce qu'il faudra inventer pour les 20 ou 30 prochaines années, c'est un Grand Paris solidaire et incarné. Le Grand Paris Express répond à sa manière à ses deux objectifs de solidarité et d'incarnation, mais il ne suffira pas à régler la question de la cohérence territoriale du Grand Paris et du partage des échéances sur le territoire. Beaucoup de propositions pour l'avenir de la métropole fleurissent en ce moment, c'est la période, c'est le printemps. La priorité doit être d'apporter une réponse forte à ce besoin de solidarité et d'incarnation. Le débat est ouvert, nous pourrons l'éviter sans risquer de voir se constituer un territoire qui serait en quelque sorte une peau de léopard. Alors avec ce réseau du Grand Paris Express, que nous voyons ici pour la première fois prendre réalité sous nos yeux et sous forme de carottes, c'est donc l'avenir de notre métropole qui se dessine et c'est une chance que nous devons saisir tous ensemble. Applaudissements Applaudissements Applaudissements